Plus d'un million d'immigrés d'origine africaine vivraient en région parisienne. Ils viennent de toute l'Afrique noire, du Sénégal, du Mali, du Congo. Ils représentent 10% de la population étrangère de l'Hexagone, leur territoire, les quartiers de Château d'Eau et Château Rouge. Comment vivent ces Africains de France ? Quelles sont leurs coutumes, leurs traditions ? Quels liens conservent-ils avec leur pays d'origine ? Quels obstacles rencontrent-ils à leur intégration ? Plongée au cœur du Paris Black. Avec Valéry, le chef des rabatteurs de Château d'Eau, il racole les clients pour les salons de coiffure afro. Un business aux pratiques troubles. Quand l'Afrique égale Paris, nous irons dans l'univers un peu fou, du Bachelors et sa bande de sapeurs congolais. Des passionnés de fringues au look multivitaminé. Les gens, ils sont surpris de vous voir. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme nous. Au moins, grâce à nous, il y a des gens qui ont eu le sourire. Le Black is Beautiful a de nouvelles ambassadrices. Nous suivrons les élections des reines de beauté de la diaspora africaine. Des miss de plus en plus nombreuses. Il y a l'élection de Miss Mali, Miss Guinée, Miss Sonique, Miss Paul. Enfin, toutes les communautés africaines ont une élection de l'ordre. Que représentent ces élections pour les Africains de France ? Quelle porte ouvre-t-elle aux jeunes têtes couronnées ? Qui sera la Miss Légale Paris ? Loin des paillettes à Châteaurouge, nous partagerons le quotidien des vendeurs à la sauvette, en particulier celui d'Olga. Ils passent leur journée à fuir la police. Joël Méziers, brigadier-major, il encadre la police de proximité du 18e arrondissement. Avec son équipe, il tente de faire régner l'ordre dans le quartier et lutte contre la contrefaçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !